Tous les dossiers, tous les documents que nous devons déposer, nous les avons déposés. C'est ça qui est le plus important. Le reste, bien sûr, le conseil constitutionnel va étudier les parrainages, donner son avis. Nous avons déposé tous les documents qui étaient demandés. Tous les documents qui étaient demandés, il n'y a pas un seul qui banque. Je redis encore une fois, on nous a demandé un certain nombre de documents, nous les avons tous donnés. Maintenant, je peux quand même vous préciser cela. Il y a deux dossiers sur lesquels vous avez souvent parlé. C'est le dossier concernant la copie de la carte d'identité CDAO et le dossier concernant le casier judiciaire. D'abord, sur le casier judiciaire, nulle part, jamais, dans la loi sénégalaise, on a demandé des casiers judiciaires vierges. On a dit de déposer des copies du casier judiciaire. Il faut aller au tribunal de grande instance qui vous donne votre casier judiciaire. Et comme nous l'avons dit aussi dans le casier judiciaire de Karim Messewad, bien sûr apparaît cette condamnation politique due à la CRII. Ça, nous l'avons relevé, mais aussi la CRII a dit, a redit, a écrit que Karim Messewad, malgré ses condamnations, gardait tous ses droits civiques, politiques. Il a dit et redit, malgré la demande. L'État avait demandé qu'on lui retire ses droits. Et la CRII avait refusé, cette fois-ci, de lui retirer ses droits civiques et politiques. Donc, la condamnation se trouve, mais aussi tous les documents montrant que la CRII a dit et redit que ces droits-là étaient préservés. Ce qui concerne le casier judiciaire, j'espère que je suis précis par rapport à votre question. L'autre question, c'est la carte d'identité. Comme vous le savez aussi, il a reçu sa carte d'identité, mais on a mis dans la partie verso, on a mis que Karim n'est pas inscrit dans la liste des électeurs. Ça, nous le savions déjà et nous n'avons jamais dit, nous n'avons jamais demandé qu'on nous donne une carte d'identité dans laquelle il était inscrit. Il était dit que Karim était inscrit sur la liste électorale. Il ne voulait pas nous donner la carte d'identité elle-même. C'est cela que nous demandions, qu'il nous donne une carte d'identité. Les ministres avaient refusé au début de nous donner une carte d'identité, comme si Karim n'était pas un Sénégalais. Maintenant, sur la loi, sur les inscrits, les non-inscrits, c'est bien sûr une question qui se pose. Si vous lisez la loi sénégalaise, pour être député, on dit qu'il faut être électeur inscrit. Pour être candidat à l'élection présidentielle, on dit qu'il faut être électeur. On n'a pas dit électeur inscrit pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour nous, la candidature et l'inscription sur la liste électorale, ne sont pas liées. La loi, en tout cas, ne le dit pas. La conscience ne le dit pas. Ce sont les politiciens de la paire qui le disent et qui le répètent à sa tiété. Mais quand nous regardons et nous avons analysé, réanalysé cette question, quand on dit qu'il faut être sénégalais électeur, et que la loi sénégalaise dit que l'électeur, c'est tout sénégalais qui a 18 ans et qui a ses droits, les droits politiques et civiques. Est-ce qu'il s'est inscrit ou qu'il s'est inscrit ? C'est important, quand même. C'est la conscience. C'est la loi électorale. C'est les deux qui vous le disent. On n'a jamais dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être inscrit. Jamais. Nulle part. Donc, nous, vraiment, nous sommes très confiants. Si le droit devait être dit, nous sommes très confiants. Nous pensons que si le droit devait être dit, nous avons dépassé largement, très largement. nous avons quand même énormément, toutes les signatures, tous les parrainages que nous demandons. Avec les fiches de couleur du PNC ou bien ? Avec les couleurs jaunes. Bon, il n'y a pas de... Bon, ça, c'est aussi des argusies qui étaient avancées par-ci, par-là. Mais il faut... Nous avons quand même... Nous connaissons notre loi et nos droits. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, nous connaissons très bien notre droit et nous tenons à ce qu'on soit aussi respecté de ce point de vue-là.